bonjour tout le monde me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc cette fois ci je vais essayer de filmer avec mon téléphone et de mettre directement sur youtube donc j'espère que le résultat sera réussi en tout cas mieux que avec mon camésilette donc aujourd'hui je vais vous faire un petit look assez sympa avec une des palettes que sa dana a sorti donc je vais utiliser la toute petite dans les tons dans les tons roses j'ai fait un look assez sympa avec j'en suis vraiment très 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 contente j'ai aussi la grande mais pour le moment je n'ai pas encore testé mais du coup j'ai testé la petite qui est comme ça dans des tons roses et franchement j'adore cette palette je trouve que la pigmentation est super c'est une palette en collaboration avec sephora mais franchement elle a tout fait de a à z elle a choisi le packaging les couleurs des fards la texture et tout enfin c'est du super bon boulot donc j'avais envie de vous faire un petit maquillage avec ce petit bijou parce que franchement je l'adore donc je ferai mon teint en dernier comme d'habitude mais je peux vous dire déjà que les fards ne sont vraiment pas plus gros ils ne font pas de chute donc ça c'est vraiment un pur bonheur donc je vais commencer par appliquer une base à potter donc je vais essayer de finir celle de chez tout fait il avait très longtemps que je voulais j'en mets un peu sur le dos de ma main j'ai ma fille qui est juste à côté de moi comme assistante donc j'en mets alors je crois que j'en ai trop mis donc je vais remonter vers la carte sourcilleur et Léa joue pas avec mon gelette s'il te plaît chérie remets le bouchon Léa du coup j'allais maman elle y tient j'ai mon assistante désolé tu remets le bouchon remets le bouchon me l'abume pas voilà donc j'ai mis ma base à paupières je regarde si je peux essayer de mettre alors je vais utiliser un pinceau de chez nocibe qui est comme ceci c'est un pinceau à paupières shooter et je vais venir prendre la couleur movibaby qui est là qui est un non pas le movibaby le crush pardon excusez moi autant pour moi c'est le crush que je vais prendre qui est un peu bordeaux quand on commence à appliquer le fard on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pigmentation mais en fin de compte les fards se travaillent de là j'en ai mis un peu on voit mais aussi vous voulez plus d'intensité en fin de compte il faut travailler vos fards tout simplement donc j'en mets bien dans mon creux de paupières comme ceci alors comme vous voyez le fard je l'ai construit en fin de compte c'était pas très foncé mais au fur et mesure que vous vous passez votre pinceau vous avez la couleur qui s'intensifie donc il faut structurer votre maquillage il faut le construire simplement mais voyez j'ai pas de chute les fards sont vraiment de très bonne qualité je n'ai pas du tout de chute limite j'aurais pu faire mon teint mon teint avant franchement honnêtement mais bon je fais toujours mon teint en dernier jamais j'ai pas vous voyez bien ce que je fais alors je suis désolée ça fait un petit mois que je n'ai pas fait vidéo la dernière c'était un petit maquillage avec la w7 qui était un dupe de la sultrie de chez anastasia on va dire j'ai eu depuis mi juillet un planning assez chargé entre les heures complémentaires au boulot et puis après je suis partie en vacances mais les vacances ne sont pas passées comme on aurait souhaité j'ai retrouvé à l'hôpital pour ma fille donc bon je vous rassure rien de grave mais bon c'est pas marrant de passer un petit séjour à l'hôpital quand j'ai pour vacances croyez moi voilà je pense que là c'est un peu pareil j'adore cette couleur super beau on dirait un peu un espèce de marronné un peu bordeaux violesse définir cette couleur je le trouve vraiment magnifique après je vais venir en mettre je pense que je vais venir faire un cut crease donc je reviens tout de suite alors voilà j'ai fait mon cut crease avec le produit de chez make up révolution qui est spécial cut crease comme ceci donc moi c'est en teinte à l'eau que j'ai je vois je vais me faire focus on voit pas c'est marrant bon bah c'est le halo si vous cherchez la référence donc je vais venir prendre avec un pinceau comme ceci donc ça c'est un pinceau de la marque essence ça fait déjà quelques années que je l'ai la preuve j'ai la peinture qui s'en va donc du coup qui est comme ceci et je vais venir prendre la couleur movie movie baby comme ceci je mets pause me revoilà donc voilà ce que ça donne pour le moment donc je suis désolé j'espère cette vidéo sera pas en deux parties sur youtube en tout cas je vais essayer avec un logiciel de coller les deux vidéos ensemble sur mon téléphone sinon c'est une catastrophe voilà donc là je vous disais que j'allais prendre la teinte movie movie baby est un espèce de rose vraiment très 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 jolie je vais venir appliquer avec un pinceau plat je vous disais de la marque essence et en fin de compte je vais l'appliquer sur toute la partie où j'ai mis le cut crease tout simplement je vais venir l'appliquer donc j'essaye de bien de pas l'appliquer voilà ce que ça donne donc c'est un très très joli rose je fais pareil de l'autre côté c'est la première fois que je filme avec mon téléphone je n'ai jamais je n'ai jamais fait ça auparavant je passe un coup comme ça je filmais tout le temps avec mon caméscope j'espère que pour une première pour une première prise de vue avec le téléphone ça sera réussi donc voilà ce que ça donne donc je vais remettre quand même un peu de cloche dans mon coin externe parce que je trouve que la couleur est légèrement un peu partie voilà j'essaye de fondre les couleurs entre elles voilà ce que ça donne pour le moment je vais venir prendre un autre pinceau ça je vais peut-être plutôt le faire en dernier là je vais prendre le fard sans doré donc je vais venir l'appliquer avec un autre pinceau et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière pour donner une petite pour donner de la dimension au milieu de la paupière par un effet un peu brillant je sais pas si vous voyez je vous mettrai toute façon des photos du maquillage je vais en mettre un peu plus pour qu'on voit mieux la couleur mais on va déjà mieux je pense le son doré est magnifique franchement j'adore je vous montre de plus près c'est super joli bon il ya besoin d'estampage j'avoue pour faire les contours c'est un peu voilà je vais reprendre mon pinceau comme ceci voilà et là je vais venir prendre un pinceau un pinceau footer je prends un petit chez sephora qui est un pinceau cut crease et je vais venir prendre une couleur couleur chair un petit peu voilà on peut tout sortir il faut que je trouve un fard qui puisse nettoyer les contours je vais venir prendre ce fard là qui s'appelle essentiel de la palette sephora livid art hit et je vais venir en fin de compte flouter les contours de mon maquillage je ne sais pas que ça ne me durera pas une été indiqué cette vidéo hop alors c'est sûr que une fois les rebords flouter voilà j'ai ma fille qui m'a réclamé les bambous je reviens tout de suite mon devoir de maman m'appelle donc me revoilà donc hors caméra en fin de compte j'ai vraiment re bien restompé les contours de mon maquillage j'ai aussi fait le ras de cils inférieur en tout l'oeil avec le omagi qui est là ça donne un effet un effet brillant c'est très joli donc là je vais venir appliquer mon liner avec le liner de funky boutique de funky boutique que j'ai eu dans un kit sephora favorite il n'y a pas très longtemps que ma maman m'a ramené il y avait plein de petits mini produits et je crois qu'il y avait deux full site aussi dedans donc le liner en version mini en faisait partie donc c'est plutôt pas mal donc je vais essayer de faire un très fin pas trop épais pas trop épais voilà bon je ne suis pas d'oeil pour faire l'Electric Liner, il faut le dire tout de suite voilà ce que ça donne, j'essaye de faire au plus fin possible et de faire en sorte que vous voyez mais c'est pas évident bien j'essaye que ça donne un ton je sais que c'est plus que c'est pareil j'essaye, là j'ai toujours un œil qui est plus du même que l'autre je ne sais pas si vous êtes pareil donc voilà ce que ça donne pour le liner ensuite je vais venir prendre un mascara donc ça c'est un échantillon que j'ai vu il y a quelques mois dans une commande Sephora c'est un mascara Madjacob velvete noire major volume mascara distante noire donc ça fait déjà quelques mois que je l'utilise il est vraiment génial ce mascara là je ne sais pas combien il coûte en grand format mais par contre il sache assez vite parce que je crois que ça fait 3-4 mois que je l'utilise et il est déjà presque presque sec j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose dedans pourtant je l'adore il est génial il fait du volume voilà d'un deuil et je vais faire l'autre j'en viens tout de suite mais voilà donc hors caméra j'ai refait vite fait mes sourcils et j'ai appliqué ma base de teint qui matifie et fixe le fond de teint qui a été matifié de chez Revolution Wake Up voilà donc ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint de chez L'Oréal l'accord parfait en teinte rose beige avec une petite bled alors j'en fais deux coups de teint et je vais venir tapoter le produit donc après si j'en ai pas assez je vais bien sûr en remettre mais là pour le moment je veux pas non plus qu'il y ait non plus une tonne donc je tape à de partout même sur mon fond j'en mets un peu hop je vais faire mon anti-cerne en même temps voilà hop voilà donc je mettrai que ça parce que je vais avoir un effet quand même naturel et pas en avoir trop donc là je trouve que il couvre déjà bien moi je trouve pour deux coups de pompe hop ensuite je vais venir mettre mon anti-cerne Arfaïde de chez L'Oréal en teinte 326 vanille pas tout à fait de la même couleur que le fond de teint mais moi par contre je mets juste deux petits points je fais pas tout un truc comme les grandes youtubeuses beaucoup de youtubeuses elles font tout un truc un espèce de triant moi je fais pas ça parce que comme moi il est du coup beaucoup plus clair que mon fond de teint je préfère pas en mettre beaucoup je préfère mettre juste le petit point et justement l'étaler et le travailler voilà voilà ce que ça donne et du coup je vais venir poudrer du coup tout ça donc je vais prendre un pinceau de chez Sephora donc ça c'est un vieux gros pinceau c'est le poudre XXL enfin XL le poudre XL numéro 49 donc là et je vais venir prendre la poudre Stemat Long Lasting Presset Powder poudre compact matifiant longue durée donc c'est la poudre une poudre que ma maman m'a donnée du coup elle l'utilisait pas donc elle me l'a donnée ma maman n'est pas très maquillage moi elle se maquille quasiment pas donc quand je suis venue chez elle elle m'a donné quelques petites bricoles que j'ai pu récupérer et qui me sort du coup donc là merci beaucoup j'espère qu'elle regardera ma vidéo en tout cas si tu passes là maman je te fais des gros bisous petite spéciale dédicace pour toi donc j'espère que au moins j'arriverai à mettre ma vidéo donc je tapote moi je préfère moi j'applique plein bien le produit et voilà ce que ça donne pour la poudre là je vais venir ah c'est un peu plus intéressant je vais venir prendre avec ce pinceau là je vais faire mon bronzer je vais faire un petit un petit contouring je vais prendre la palette BK Chloé Malika donc celle-ci c'est la c'est la Malika et je vais venir prendre le bronzer qui est là je vais venir légèrement en mettre en fait dans le creux de ma joue mais vraiment très léger puisque comme mon fond de teint est assez assez clair d'ailleurs du coup ça fait un truc orange c'est pour ça que je vais pas remettre beaucoup voilà je vais venir un petit peu là voilà voilà après je reprends ma palette Sananas ma petite et je vais venir alors pas celui-ci mais celui-ci donc qui est un RIS technique c'est le c'est le c'est le buffing brush moi je l'utilisais comme fin à joue et je vais venir appliquer le Movi Baby qu'on a utilisé sur la paupière mobile donc j'en applique un peu sur le pinceau et je vais venir mettre à ce niveau là je vais bien le flouter et un peu le mélanger avec le bronzer entre les deux pour fondre les couleurs ensemble on fait pareil de l'autre côté je mélange tout ensemble et voilà ce que ça donne pour le blush et le bronzer et là je vais venir prendre un pinceau comme ceci donc c'est un pinceau alors celui-ci c'est un pinceau que j'ai trouvé chez Action c'est pour moins d'un euro en plus j'ai payé ça c'est un pinceau pour l'highlighter mais je trouve que la coupe n'est pas très bien faite mais bon c'est pas grave et du coup je vais venir appliquer le Sandoré en guise d'highlighter parce que je trouve qu'il est vraiment très très beau ce phare et que justement on peut l'utiliser regardez-moi ça en highlighter mais c'est super joli je suis venue c'est trop trop beau franchement moi cette petite palette là elle me sert de elle me sert à tout aux yeux au teint bon peut-être pas aux lèvres mais mais voilà ce que c'est c'est super c'est magnifique franchement je regrette pas du tout d'avoir acheté cette petite palette parce qu'elle sert à tout en plus c'est pas excessif non plus et elle est vite rentabilisée donc voilà pour le make-up je vais mettre un je vais mettre un gloss j'ai envie de mettre un gloss non je vais pas mettre un gloss je vais mettre un rouge à lèvres je vais mettre mon rouge à lèvres de chez Too Faced voilà et voilà j'ai mis un petit rouge à lèvres de chez Too Faced c'est un un peachy juste peach je sais pas comment ça s'appelle c'est le Sunday Funday comme ceci une très belle très belle teinte nude et voilà ce que ça donne pour le look je vous laisse regarder de plus près franchement c'est super joli j'adore je sais pas ce que vous en pensez vous en tout cas cette petite palette de Sananas elle est vraiment bien je vous la recommande à 100% vous pouvez l'utiliser pour les yeux et pour le teint sans problème vu son prix allez-y les filles foncées parce que moi j'adore le résultat du make-up franchement je kiffe voilà donc je vous le laisse avec tout plein de gros bisous j'essaye de vous faire un montage vidéo et de vous mettre les photos à la fin de cette vidéo ciao les filles à bientôt bisous abonnez-vous C'est parti.